Les pâtes elles sont pas ouf quoi, non franchement c'est pas ouf, je recommande pas, je recommande pas. Mais ils ont le respect là, faut pas vous du tout. Dans cette vidéo j'ai comparé les deux anciennes Action vs Normal pour un budget de 10 euros pour les deux anciennes. Action est un magasin qui vient des Pays-Bas, leur stratégie marketing c'est un peu de mettre dans les rayons des produits invendus, des magasins qui ont fait faillite, donc Normal et Danois et c'est un petit peu le même principe en fait que Action, ils vendent des produits du quotidien, des produits de maquillage. Par contre je trouve qu'en termes de nourriture il y en a un petit peu moins, ils vendent les produits normaux à prix anormal. C'est un peu leur phrase marketing, vendre des produits normaux à des prix anormals. Par contre moi ce que j'aime beaucoup dans le magasin Normal, ce qu'il n'y a pas chez Action, c'est que vous avez vraiment le parcours client en fait. Donc comme un petit labyrinthe, un peu comme Ikea et ça je trouve que c'est hyper bien pensé parce que du coup t'es obligé de passer par chaque rayon et tu ne loupes rien. Alors que chez Action finalement c'est des rayons, voilà. Par exemple pour une personne qui ne connaît pas du tout Action, tu ne sais pas où aller en fait, tu ne sais pas vers quel rayon te diriger alors que chez Normal c'est plus facile. Je vais donc commencer la dégustation par Action, donc je vais commencer par le salé Action. J'ai pris 7 articles chez Action et 7 articles chez Normal, je n'ai pas forcément fait exprès j'avoue. J'ai voulu respecter mon budget de 10 euros par personne, de 10 euros par magasin. On va commencer par ces chips-là, chips vegan, corn crispy. Voilà les chips vegan. Elles sont pas bonnes, mais pas bonnes du tout les gars, pas bonnes du tout. Vous voyez les chips rassis qui n'ont plus de goût, ça fait genre 1000 ans que votre paquet est ouvert dans votre placard ? Bah c'est ça. Mais il y a eu le respect là, pas bonnes du tout. Alors j'ai acheté cette boisson, j'ai déjà ouverte. Donc c'est du Guarana, c'est une boisson venant du Brésil. C'est archi bon, j'ai cru que ça c'était des cerises. Ça n'a pas le goût de cerise, c'est un goût sucré, c'est un goût de bonbon. Ça me fait penser un peu à de la limonade comme le Canada Dry. Franchement c'est super bon. Là passons à la dégustation numéro 2 les gars. Ce sont des pâtes à la sauce tomate de chez Aynes. Vous voyez ce qui est très bizarre en fait avec ces pâtes, c'est que franchement en termes de packaging, marketing, tu te dis waouh ça va être incroyable. C'est pas hyper appétissant. La sauce on dirait plus de la soupe avec des pâtes. Et du coup c'est un peu perturbant parce que tu t'attends vraiment à manger de la sauce tomate, enfin des pâtes à la sauce tomate quoi. C'est très très sucré. Les pâtes elles sont pas ouf quoi. Non franchement c'est pas ouf, je recommande pas. Je recommande pas. Il y a la même version en mode spaghettis, peut-être que j'aurais dû prendre ça. Là j'ai pris des pâtes au pesto les gars. Et bah déjà ça a l'air un peu plus appétissant, ça sent vraiment le pesto. Très compact, très gluant. Bon bah par contre je crois que j'ai fait trop cuire ou j'ai mis trop d'eau ou je sais pas mais c'est un peu bizarre quoi. Ah c'est bien meilleur. J'avais tellement faim, ça tombe trop bien cette dégustation. Vraiment vous avez un petit goût de pesto. Alors c'est pas les pâtes au pesto du restaurant italien tu vois. Mais par contre très salé, très salé. Oh je viens de tomber sur un truc de sel, oh la la, la vache. Je vais passer au salé de chez Normal. En termes de salé chez Normal, il n'y avait pas énormément de choix. Je vais pas vous mentir, je trouve que Normal c'est cher. Franchement c'est cher. Je vais trouver ces chips-là. Bah apparemment ça pique. Et moi j'aime quand ça pique, vous le savez. Selon le packaging, ça arrache la tronche. Voilà on va voir ça. Mais pareil, nous avons une forme comme l'autre. En termes de goût c'est bon. Ah ça pique ouais. Oh ouais ça pique. Ça me pique la langue. C'est pas non plus genre... Mais franchement, bien meilleur que les vegan. Je dois l'admettre. Je vais déguster cette boisson de chez Normal. Ça s'appelle Rubicon. Litchi made with real fruit juice. Litchi juice 5%. Si c'est fait qu'avec du litchi les gars, on est pas censé avoir 95% de litchi. Ça sent bien le litchi. Alors oui, le goût de litchi est fortement là. Vraiment sucré. Mais voire trop sucré je pense pour que ce soit du vrai... Après litchi c'est quand même sucré comme fruit je trouve. Alors du coup, on passe au macaroni and cheese pour normal. Honnêtement les macaroni and cheese, j'ai découvert ça quand j'étais aux Etats-Unis. Et franchement j'avais trop kiffé. Sauf que finalement quand tu goûtes de vrais macaroni and cheese dans un restaurant, tu te dis ouais ça n'a rien à voir en fait. Dans le paquet vous avez le cheese et vous avez en fait les macaroni comme ça à l'intérieur. Ça manque un peu de sel mais c'est pas mal. Ça n'a pas trop de goût de cheese. Je crois que j'ai mis trop d'eau. Meilleur que ce que j'ai mangé là depuis. On a fini la partie salée. On va passer à la partie sucrée. Alors je sais pas si vous êtes au courant mais j'ai un amour pour les milkshakes. Genre vraiment c'est ma passion. Vous avez ça chez Action, milkshake. Donc vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. En plus vous avez le contenant. C'est génial. Comment on fait ? Il n'y a pas des notices ? Parce que moi il me faut une notice les gars en fait. Ah ouais c'est à l'odeur de lait avec de la vanille. J'ai même pas lavé le verre. En fait c'est pas grave. Tant pis. Ensuite le réo il faut que je le casse. Aux bouillantes. Aux bouillantes. Comment je fais de l'eau bouillante moi ? Oh ça sent bon. C'est incroyable. J'ai fait que des trucs galères en fait. Moi je voulais juste déguster et là je me mets à cuisiner. C'est crémeux. Non. Tac ça s'est lavé. On va se refroidir et puis on verra. Regardez ce que j'ai trouvé chez Action les gars. Non mais alors là. Souvenez-vous j'avais trouvé la même chose mais en version bounty. Ça a l'odeur du caramel. C'est très bon. En revanche je ne retrouve pas le goût du Mars par contre. C'est crémeux à l'intérieur. C'est croustillant. C'est gourmand. C'est super bon. J'ai trouvé ça. Brownie. Oh non mais c'est trop mignon. Oh. Alors au-dessus c'est un peu comme si ce n'était pas cuit. Avec le Smarties, le croquant, moelleux. C'est trop bon. J'ai envie d'en manger un autre mais je me retiens parce que j'ai d'autres trucs à goûter. Dans la partie sucrée chez Normal on a ça. Vous savez ça me fait penser à quoi ? C'est des Twix qui étaient comme ça. Je ne sais plus. Je trouve que c'est des Twix avec du caramel à l'intérieur. Pas ouf. Manque de goût. Je ne sens pas du tout le caramel. Je sens très peu de chocolat. Non franchement ce n'est pas ouf. Très déçu. J'ai trouvé ça chez Normal. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça me fait penser peut-être à de la gaufrette je pense. C'est marrant regardez. Ça me fait trop penser à dans Charlie et la chocolaterie. Quand tu ouvres la tablette de chocolat. Ça sent bon. Alors ça c'est complètement mon délire. Vous savez ça me pose à quoi ? Au Kit Kat. Du coup pour Action j'ai pris celui-ci. Chez Normal il y avait ça. Par contre chez Action vous avez la même chose. Même vous avez en version Twix. Donc voilà on va goûter Cookie Mars. Petit cookie. Et par contre on voit la différence entre un cookie industriel et un cookie fait maison. Vraiment version de Mars c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Non non non. Je valide pas. Rassi un peu. Le caramel il est pas bon. Oreo Bruni les gars. Oreo Bruni. Tout ça c'est normal. Ok donc c'est comme ça. Mouais. On va pas se mentir les Oreos de base sont vraiment meilleurs en fait. Ça n'a pas le goût de Bruni du tout. Moi je suis désolée on me vend un Oreo Bruni. Il faut que ça a le goût de Bruni. Je trouve qu'en termes de prix, Action ça le vaut plus. J'ai trouvé facilement des choses à 1€, à moins d'un euro, à 70 centimes. Ouais c'est quand même cher normal. Je sais pas on s'y retrouve pas trop. Après je trouve que ça fait un peu plus Cali que Action. Mais chez Action honnêtement tu trouves ton bonheur facilement quoi. Mes chèques il est prêt. La consistance c'est du lait liquide en fait. Très bizarre. C'est pas ouf. Mais le lait il est pas bon. Normalement il faut mettre de la chantilly mais j'en avais pas. Le lait il est pas très bon. Et je pense qu'en fait il aurait fallu le mixer ou le monter. Le monter en crème en fait. Parce que du coup c'est très liquide. En fait c'est comme si tu buvais du lait. C'est pas du mille chèques ça pour moi. En fait c'est trop bizarre d'avoir mis dans de l'eau bouillante. Je comprends pas. Ecoutez c'est pas ouf ça fait mal au ventre. Bah alors ça les gars si vous trouvez une autre astuce pour le faire. Dites le moi parce que vraiment c'est pas du tout bon. C'est pas très bon en fait. Mais je trouve ça trop cool que Action il propose j'adore deux choses. Bon après avec tout ce que j'ai mangé j'avoue j'ai un peu mal au ventre. J'espère que ce test vous a plu. Moi j'ai kiffé pouvoir comparer deux marques comme ça. Et avoir un budget limité en fait. Ça permet de te cadrer aussi. Et ça te permet de voir ce que tu peux avoir en fait avec un certain budget. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse plus de VS. Aldi Lidl, Carrefour Leclerc. Voilà des marques un petit peu comme ça. Si vous voulez que je me limite à un budget aussi dites-le moi en commentaire. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi j'ai kiffé comme d'habitude. On n'oublie pas de s'abonner. Moi ça me donne beaucoup de force, beaucoup de courage. Et ça me fait trop plaisir en fait de voir que ma chaîne grandit de jour en jour. Instagram, on n'oublie pas Instagram. Très 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 gros bisous. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Love you !